Dans un paisible village, dans le monde du Tavs, alors que les paysans stupides s'adonnaient à leur travail stupide, récolentant le blé, les impôts devenaient de plus en plus lourds, alors le roi envoya ses soldats, et s'il fait le début de la grande rébellion. Bonjour à tous, c'est Archidon, on s'en retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin plutôt en dessous de l'histoire de Tavs que j'ai inventé, donc ça va être plutôt une vidéo, une vidéo normale, donc voilà comme ça, et je continue donc mon histoire. Donc après la défaite des paysans au pont du village, la rébellion commença et le mécanisme s'installa chez les paysans, qui décidèrent d'aller se révolter devant le château du roi en réunissant une grande armée. Donc devant le château du roi, ne se doutant pas qu'une surprise les y attendait. En effet, le roi, s'attendant à la menace, avait préparé son armée et placé ses plus grands chevaliers, ainsi que l'une grande majorité de ses soldats, ses archers et ses catapultes devant son château. La bataille était inévitable. Dans un combat épique, les paysans se... ... 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 A la suite de cette défaite, les paysans totalement outrés et en haine envers le roi et son armée levèrent une rébellion. Ils s'armèrent avec des magiques, d'armures correctes pour les foyers et d'armes qui leur permettraient de combattre autrement. Ils se rassemblèrent sous la bannière du roi de Robert, un combattant utilisant une arme avancée, un pistolet et un coup volaient à l'époque des pirates. La guerre semblait... La guerre semblait de combattre autrement. Comme en fait, les ambitieuses de la guerre, les membres du royaume, ils gagnaient systématiquement. Mais malheureusement, leurs prisonniers... Les prisonniers des paysans étaient obligés de travailler dans les mines. Mais quelques fois, elles se rebellaient. Malheureusement, les gens n'avaient que ça. Ils se voyaient tout le temps, c'est ce qu'ils avaient voulu. Et généralement, tout ou même généralement, tout le temps, c'était le roi qui gagnait. Massacrant les billets. Et là, du coup... Enfin... ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai un peu bégayé quelques fois, désolé, c'était assez dur, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu pour que je fasse plus de vidéos de ce genre, un petit peu plus appliquées avec d'autres histoires, parce que moi ça m'a beaucoup plu de la réaliser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501